Aujourd'hui, vous allez travailler sur le petit livre bleu Le petit livre bleu qui s'appelle Toute ma maternelle lecture-écriture Tournez à la page 17, s'il vous plaît A la page 17 La page 17 Et aujourd'hui, on va parler des syllabes Et on va pratiquer à trouver la même syllabe La même syllabe D'abord, on va réviser un tout petit peu Même, ça veut dire en espagnol misma Même, misma Et en anglais, c'est same Même, same Même, same Même, misma La même syllabe Syllabe Et ce mot ressemble, son équivalent en anglais et en espagnol Syllable Syllabe Syllabe Syllaba Ok ? Donc, on va trouver la même syllabe Et pour réviser encore un petit peu Une syllabe Une syllabe Et j'ai applaudi Et j'ai applaudi deux fois Deux fois C'est-à-dire qu'il y a deux syllabes Deux syllabes Oui ? On entend la syllabe C'est-à-dire qu'il y a deux syllabes Deux syllabes Vaisseaux Encore Vaisseau Répétez avec moi Vaisseau Très bien Et nous avons la syllabe Sceau Dans les deux mots Sceau Leil Vaisseau Sceau Sceau Ok ? C'est la même syllabe C'est la même syllabe Syllabe Donc, maintenant On lit les instructions Qui nous dit de quoi faire Qui nous dit de quoi faire Ok ? Dans chaque tableau Et cela, c'est un tableau Ça, c'est un tableau Dans chaque tableau Barre Et ça, c'est barré Ok ? Barre Le dessin Si tu n'entends pas La syllabe proposée Dans le modèle Si tu n'entends pas La syllabe proposée Dans le modèle Tu vas barrer Le dessin Par exemple La syllabe Ici, c'est la syllabe Lue Lue Comme dans Lune 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 La syllabe Lue Lune Ok ? Ce mot-là C'est Allumette 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 Lue Donc, c'est bien Lune Allumette Alors, c'est bien Ensuite, nous avons des lunettes, lunettes, lu, lunettes, comme lune, allumette, luciol, lunette. Donc, c'est bien ! Nous avons la même syllabe, la même syllabe. Et finalement, dans le dernier carré, nous avons un livre, livre, livre. Mais là, il n'y a pas, il n'y a pas de lu, il n'y a pas lu, il y a lit. Oui, ce n'est pas la même syllabe. Et donc, on va barrer ce dessin. On va barrer. To bar. Ok ? On va barrer ce dernier dessin parce qu'il n'y a pas de lu. Ok ? Il n'y a pas la syllabe lu. Parons, si vous pensez que votre enfant a compris, ou si vous voulez voir si vous l'avez dit, go ahead et ask them ce que les instructions were. Additionally, ask them ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont compris. Estes essayez-vous. Just trying to develop those skills that are still in progress for most of them. Ils might be able to understand what's going on, but not necessarily tell you which words they understood. But it never hurts to ask them anyways. Just so they can practice verbalizing their thoughts. Either way, if you think they understood or if they think they understood, go ahead and have them try the next two exercises on their own. Otherwise, they can continue with me doing the second exercise and then have them try again and see if they can do the third one on their own or have them follow up on the whole thing with me. And for those who did try to do it on their own, have them play the video anyway, but at the end when they finish so they can compare answers. Et maintenant, je continue en français. Donc, pour le deuxième exercice qui est exactement pareil, sauf que la syllabe change parce qu'ici nous avons la syllabe comme dans Notice, it's not co like in English, it's co, co. And it's not co like in Spanish, it's slightly different. Co, co. In Spanish, it would be co. In English, it would be co. And in French, it would be co. Ok, donc la syllabe, c'est co. Comme dans co, codrille. Co, codrille. Je vais changer la grossesse du silo. Et nous avons la syllabe Co, co. Nous l'avons deux fois en fait. Co, co, codrille. C'est la même syllabe. Co, mette. Co, codrille. Voilà, donc ce mot, ce dessin, c'est bien. Il appartient. C'est bien. Ensuite, nous avons un cadeau. 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 Est-ce que vous entendez co, 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 comète. Co, codrille. Cadeau. Hum, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de co, il y a k. Il n'y a pas de co, il y a k. Donc, on va le barrer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ensuite, nous avons un chocolat. Chocolat. Chou, co, la. Hum, ça a l'air bon le chocolat. Et en fait, nous avons la syllabe co. Co. Comme. Co, mette. Co, codrille. Chocolat. Donc, c'est bien. C'est correct. Et après, nous avons un abricot. Abricot. Hum, j'adore les abricots. Oui, ils sont bons. Et ensuite, nous avons co. Co. Abricot. Comme dans co, mette. Co, codrille. Chocolat. Abricot. C'est bien. Très bien, les enfants. Ensuite, nous avons la syllabe ro. 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 Comme dans ro, beau. Ro. Ro. Ce premier dessin, c'est un perroquet. Un peu. Ro. Perroquet. Ro. Ro. C'est la même syllabe. Ro. Ro, beau. Perroquet. C'est bien. C'est correct. C'est la même syllabe. Après, nous avons un robinet. Un robinet. 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 Et c'est bien. C'est correct. C'est la même syllabe. Ro. Comme dans ro, beau. Perroquet. Ro, biné. Très bien. Après, nous avons un bureau. Un bureau. Bureau. Ro. Ro. C'est la même syllabe. C'est ro, ro, comme dans ro, beau. Perroquet. Ro, biné. Bureau. C'est bien. C'est correct. C'est la même syllabe. Et finalement, à la fin, nous avons du radis. 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 Est-ce que vous entendez ro? Radis. Oui ou non? Non. Il n'y a pas de ro. Il y a ra. Il n'y a pas la syllabe ro. C'est plutôt la syllabe ra. Ce n'est pas correct. Ok. Ce n'est pas la même syllabe. Cela n'appartient pas. Et voilà. C'est tout. Vous avez super bien fait les enfants. Merci beaucoup d'avoir fait attention, d'avoir participé. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada